De loin, Monaco semble comme la mer, plutôt calme. Pourtant sur le rocher, le salon Topmarc a une nouvelle fois fait des vagues et beaucoup de bruit. Plus de 200 exposants et 36 000 visiteurs, dont l'un a acheté à lui seul pour près de 5 millions d'euros de supercars en l'espace d'une journée. Bref, pour sa 11e édition, le salon Monégasque a établi de nouveaux records. Comme toujours, il y en avait pour tous les goûts, mais pas forcément pour toutes les bourses. Avec ce salon, Monaco a une fois encore confirmé sa réputation de capitale européenne du luxe et de l'extravagance. Une image dont les marques se sont bien entendu servies. Topmarc est un endroit parfait pour une nouvelle marque, mais le plus important, c'est parce que c'est Monaco. Monaco ouvre toujours ses portes aux nouvelles marques. Et pour les gens qui veulent s'offrir une montre très chère, c'est ici qu'il faut être. C'est le monde du luxe qui se réunit. On véhicule un concept de luxe, notamment à travers notre proposition, un gemme de couleur unique au monde, très rare. Donc, c'est vrai que la clientèle que nous avons est la même que les marques de grandes voitures, de grands bateaux et de tout ce que vous pouvez admirer dans ce salon. Une édition 2014 qui avait choisi pour thème l'écologie. Et oui, jamais autant de véhicules électriques n'auront été exposés lors d'un salon Topmarc. Parmi eux, cette moto Ego 45 pouvant atteindre les 240 km heure, ou encore cette voiture au look futuriste, le Quant e-Sport Limousine. Une supercar 100% électrique, développant jusqu'à 925 chevaux, avalant le 0 à 100 en seulement 2 secondes 8 et affichant une vitesse max de plus de 380 km heure, pour une autonomie annoncée entre 400 et 600 km. Mais les véritables stars du salon restent incontestablement ces voitures, au bruit assourdissant et aux lignes taillées à la hache. Lamborghini, Ferrari, McLaren et aussi une petite nouvelle annoncée comme la voiture la plus chère au monde, son nom, la Lycan Hypersport. On est dans la Lycan Hypersport. La voiture a été lancée au salon d'automobile de Dubaï en novembre dernier, comme première mondiale. Et on est là aujourd'hui à Topmarc Monaco pour la première européenne. C'est une voiture qui est complètement faite à la main, donc ça prend 3600 heures pour faire une seule voiture. La voiture a le premier système d'hologramme au monde, avec des images flottantes en trois dimensions, donc c'est la seule voiture qui a ce système-là. Elle a les phares qui sont faits, insertis de diamants et de saphirs à l'avant, avec des pièces en or blanc et en selveux. C'est une voiture qui ressemble à un concept, mais au fait, elle est homologuée mondialement dans le monde. Après 7 ans de développement, je pense que c'est une voiture qui vaut le prix. Prix annoncée à 2,5 millions d'euros, autant que cette montre signée Franck Muller. 1485 pièces assemblées à la main et un an de travail dans les ateliers pour chaque modèle de ce garde-temps, considéré comme la montre compliquée la plus coûteuse du marché. On a vraiment découpé le temps dans tout ce qu'on peut faire de mieux, c'est-à-dire nous avons un comptier perpétuel, nous avons un chrono-rattrapante, nous avons une multitude de complications, 33 exactement. C'est la quintessence horlogère, c'est du génie humain qui a été concentré dans 50 mm de long, 19 mm de haut. À ce prix-là, ce sont des montres qu'on laisse au coffre, qu'on ne sorte pas et c'est des montres pour les collectionneurs. Comme je disais en bas, la seconde est très chère. Chère comme cette imposante moto Bossos d'un mètre 15 de large, affichant 500 kg sur la balance, estimée 100 000 euros. Chère comme cette paire de girandoles réalisée pour Marie-Louise Elisabeth, la fille de Louis XV, dont la valeur avoisine les 120 000 euros. Des objets incroyables comme il y en avait un peu partout sur le salon. Le baby-foot en verre, j'ai trouvé ça très très bien, parce que je ne l'avais jamais vu ailleurs. Il y avait aussi l'horlogerie magnifique, la pendule du temps, c'était très beau. Cette année, on a de M. Lubens les premiers canapés en forme d'œuf fabergé. Et ça, c'est une chaise qui coûte 300 000 euros. On peut aller sur une autre stand et rencontrer une dame qui fabrique des écharpes en diamant. Ça coûte 500 000 euros, mais n'importe comment, ça te tient chaud autour du coup. Ce qui est sûr, c'est que ce salon Top Mark 2014 nous aura, une nouvelle fois, donné la chair de poule.